Musique Voilà, là on est dans un des deux piliers d'un congrès scientifique. Il y a des présentations qui se font dans des amphithéâtres, dans des salles de réunion, par des scientifiques sur les résultats de leurs travaux, parfois s'étalent sur plusieurs années. Et puis il y a un grand hall avec des posters qui sont présentés par les chercheurs, souvent des jeunes chercheurs, qui présentent leurs résultats de l'année, des résultats qui parfois aussi ont pris plusieurs années pour être générés, sous la forme de posters. Et donc ils affichent leurs résultats. On a un titre avec le nom des auteurs, c'est-à-dire de l'équipe qui a travaillé sur ces thématiques de recherche, et puis c'est organisé toujours de la même manière. Une introduction, on explique le contexte de la recherche, les méthodes de travail, les méthodes techniques, là on rentre dans des aspects techniques, et puis ensuite une section résultats, les principaux résultats sous la forme de graphes, de figures, de photos, d'images, tout dépend du type de résultats qu'on présente. Souvent on se dit que les résultats sont... on regarde au microscope les choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des techniques complètement différentes, des choses complètement... qui pourraient vous paraître très curieuses, sans que vous puissiez faire le lien entre la méthode et les résultats. Mais en fait, pour les scientifiques, ce sont des choses qui parlent. On voit par exemple ce genre de choses, ce sont des gels, ce sont des protéines particulières qui sont visées ici. On peut voir des résultats sous la forme de points, avec un indice, et puis des quantifications, mais aussi évidemment des images de microscope. Et on peut voir des graphes comme ça, très quantitatifs, avec des données statistiques, parce qu'un résultat scientifique qui n'est pas statistiquement évalué, il n'a pas de valeur, donc on regarde vraiment ce genre de choses. Et puis très souvent, ça se résume après sous la forme de schémas qui permettent de visualiser le résultat et le fruit de cette recherche. Et ce qui est très souvent réalisé, c'est pas juste qu'on ne se contente pas d'afficher un poster, on reste devant son poster et on interagit avec les autres chercheurs. Et très souvent, il y a des débats, des échanges qui se font entre les chercheurs, entre les équipes, entre des chercheurs chevronnés et puis des jeunes chercheurs. Et très souvent, des idées émergent, des collaborations se nouent, et ça se passe devant un café, devant une boisson plus ou moins alcoolisée, mais aussi très souvent devant les posters.